Bonsoir, M. Ben Abdallah. Bonsoir, Mme Estelle. Je vais revenir avec vous sur la commémoration de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec qui a eu lieu dimanche et dont parlait M. Trudeau il y a un instant. Mais avant tout, je vais vous entendre sur la nomination de Mme El-Gawabi au poste de représentante du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. C'est une nomination qui est dénoncée par le gouvernement du Québec et les partis d'opposition aussi à Ottawa, notamment le Bloc québécois. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nomination? Ben, on pense que c'est une bonne nomination. D'abord, c'est une femme. C'est une musulmane qui connaît le dossier. Mais nous, en tant que centre culturel islamique, on ne connaît pas tout son pédigree. Elle est bilingue, elle présente bien. Je pense qu'il faut lui donner la chance pour qu'elle puisse rétablir la situation. Ce n'est pas uniquement de défense, mais surtout pour trouver les modalités pour une meilleure compréhension à l'échelle du Canada d'un océan à un autre. Madame El-Gawabi a quand même tenu des propos controversés, on le sait, au sujet des Québécois, qui, selon elle, seraient influencés par un sentiment anti-musulman. Est-ce que vous croyez que ça va être possible pour elle de rebâtir des ponts entre les communautés après cette controverse-là? On est dans un pays où on dit qu'on donne la chance aux coureurs. On peut dire des choses, on peut faire des erreurs. Elle est capable de se réactualiser par rapport à la situation et de rétablir de l'ordre dans ses pensées. Nulle personne ne peut rester dans l'erreur. Si elle a fait une erreur, moi, je ne sais pas, donnons-lui la chance, laissons-la travailler avant de mettre un tribunal d'inquisition. C'est vraiment dommage. Je ne parle pas de vous, Mme Esther, mais je parle de toute la presse qui est montée en épingle. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ses propos, avec ce qu'elle a dit au sujet des Québécois? Mais je n'ai pas entendu ça. Je ne suis pas d'accord. Même moi, si j'ai dit des propos contre les Québécois, condamnez-moi, on n'a pas à dire des choses contre les Québécois. Mais moi, je n'ai pas entendu dire des choses contre les Québécois. Désolé, je ne peux pas lui mettre sur le dos un fardeau que je ne connais pas. Oui, parce que, bon, elle dit, je le disais il y a un instant, que les Québécois seraient influencés par un sentiment anti-musulman. Bon, on va parler de cette commémoration dimanche, qui a eu lieu, bon, six ans, là, on s'en souvient, ça avait choqué le pays au complet. C'était donc le 29 janvier 2017, un tireur qui avait fait irruption dans la salle de prière de la Grande Mosquée de Québec, avait tué six personnes, en plus d'en blesser 19 autres. Parlez-nous de cette commémoration, de cette tuerie. Comment, vous, vous avez vécu la journée d'hier? Vraiment, c'était une journée extraordinaire. D'abord, l'ambiance des jeunes qui travaillaient comme des fourmis pour recevoir nos invités de grande marque, nos invités, nos personnalités. L'empathie de toutes ces personnalités qui étaient là, autant canadiennes que provinciales, que municipales, et la population qui est venue, on ne peut pas demander mieux, on ne peut pas dire, ah, il nous manque telle et telle chose. Les gens étaient là, les gens ont compati, on s'est rappelé le souvenir de nos frères qui sont tombés. On a entendu Ayman aussi faire ses déclarations, lui qui a encore une balle dans le cou et puis qui est encore dans sa chaise. Merci à tous ceux qui sont venus, d'abord le peuple, d'abord les Autochtones et ensuite toutes les personnalités, M. Trudeau, Mme Geneviève Guilbault et les ministres et les députés d'opposition qui étaient là. Vous avez déclaré dimanche vouloir plus d'actions concrètes de la part du gouvernement du Québec pour lutter contre l'islamophobie. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous? Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Il faut mettre des programmes dans lesquels on va se reconnaître, on va se comprendre. Plus on connaît l'autre, plus on n'est pas dans le doute. On n'a pas peur de l'autre. C'est cette peur de l'autre qu'il va falloir enlever. Et je pense que le chemin est ouvert. On est dans la marche. Je vous assure qu'à Québec, les gens nous comprennent, les gens nous abordent. Et puis nous, on a aussi une responsabilité de comprendre aussi le Québécois, le Canadien, son chème de pensée, sa culture, etc. On a de part et d'autre du chemin à faire. On a commencé à marcher l'un vers l'autre. Et je pense qu'on est sur la bonne route. Je suis convaincu. M. Legault, on le sait, n'a pas assisté à cette commémoration pour des raisons familiales. La semaine dernière, M. Legault a encore une fois défendu la loi 21 sur la laïcité de l'État. Il a déclaré que c'est faux de prétendre que la loi alimente les préjugés contre les musulmans. Vous avez dénoncé, vous, cette loi à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous répondez à M. Legault, au premier ministre du Québec à cet égard? C'est ce qu'on lui a dit, M. Legault. Vous avez un bon cœur. Dans cette loi, nous l'acceptons dans son ensemble comme une loi qui donne la chance à toutes les religions, les spiritualités et à toutes les tendances d'être au même niveau. Maintenant, ce qu'on lui dit, c'est qu'elle a été, dans la partie qui concerne les accoutrements, l'habillement pour des personnalités d'autorité dans l'administration, ça a fait pénaliser une fraction de la population qui s'appelle les femmes musulmanes qui portent le voile. On lui a dit juste cette partie pour qu'il y ait de la bonne concorde dans la société, pour qu'il n'y ait aucun citoyen qui n'ait pas un droit au travail à cause de son accoutrement. Réajustons cette loi. Mais on n'a pas dit toute la loi de la laïcité, il faut la jeter. Non, ce pont, c'est un pont discriminatoire. Mais je pense qu'il peut faire un geste. Maintenant, tout lui appartient. Mais nous, on va subir les conséquences. Et c'est dommage, beaucoup de jeunes filles ne peuvent plus étudier pour aller éduquer, pour aller dans des secteurs, je ne sais pas, dans des administrations, etc. Voilà ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas le ciel. Merci beaucoup, Bouffeljah Ben Abdallah. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Merci beaucoup. On vous laisse aller là-dessus. Merci, Esther. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.